Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce début de semaine, lundi 31 janvier 2022, 6h17, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à tous les abonnés. Ce qu'ils ne sont pas faits là maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va continuer. Et ça, on peut se le promettre et le prédire sans se tromper. Je pense que c'est la seule prédiction dans toute l'histoire de l'humanité qui s'avère juste, puis depuis longtemps, c'est que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Je vous promets que ça sera pire demain qu'aujourd'hui. Ça, c'est une promesse qui est facile à tenir. Pendant ce temps-là, j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien fascinant, bougez pas, que je salue. Benetton, merci d'être là avec moi. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours fascinants et toujours pertinents. Il y a toujours du respect, c'est ça que je trouve formidable. Et d'ailleurs, c'est pour ça, s'il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a pas de possibilité de faire de commentaires en dessous de mes vidéos, parce que la plupart du temps, ceux qui viennent mettre des commentaires dans ce genre d'environnement-là, sur des vidéos publiées sur YouTube, c'est souvent des gens qui n'ont pas trop d'éloquence, sont incapables de mettre en mots ce qu'ils ont à dire, puis ils sont plutôt dédiés à l'insulte inutile. Donc, avant, au tout début, quand j'ai commencé ma plateforme, puis ma chaîne, je laissais les commentaires, mais ça dégénérait, c'était tellement dégradant. Je me suis dit, c'est pas vraiment nécessaire, ceux qui veulent m'envoyer un message, ils me l'envoient avec le courriel qui est là, et ça épure. Il y a déjà assez de division, de polarisation, puis de méchanceté, on n'est pas obligé d'en rajouter. Comprends-tu? Donc, ça, ça explique, pour ceux qui se demanderaient, pourquoi il n'y a pas de possibilité de placer de commentaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'alimenter la haine, il y en a déjà assez. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, ce lien-là, c'est fascinant, mais en même temps, c'est très inquiétant. Ça se passe au Pac-Calais, et on a, depuis le mois d'octobre dernier, les citoyens qui se plaignent d'un bruit non identifié, qui est vraiment insupportable, puis je vais vous laisser le lien, puis vous allez entendre ce bruit-là dans le reportage de France Info, entre autres. Et c'est vraiment incroyablement déplaisant. C'est presque invivable, mais apparemment, il y a de ces bruits-là, pas seulement au Pac-Calais, il y en aurait peut-être de signaler un peu partout dans le monde. Comme on a souvent ces témoignages de gens aux États-Unis et ailleurs qui disent entendre des boums sonnés qu'incroyables, leur maison tremble, ils ont l'impression que ça ne vient pas vraiment de l'atmosphère ou du ciel, mais plutôt souvent d'origine souterraine. Mais on va voir les autorités, on regarde les sismographes, puis il n'y a pas d'activité vraiment sismique, donc on est toujours face à l'inconnu. Il y a même des événements dans certaines villes américaines où le FBI a été impliqué parce qu'on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est des actes terroristes? Est-ce que c'est des explosions sur terrelle? Naturellement, ça amène à beaucoup, beaucoup de théories, mais c'est hallucinant. Donc c'est quelque chose de complètement troublant. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne le sais pas. Il n'y a pas grand monde qui pense probablement le savoir non plus. Donc quand tu ne sais pas ce qui se passe, c'est là où naturellement il y a toutes sortes de théories qui se valent, parce que tu ne peux pas les contredire, qui émanent et qui apparaissent. Donc, on va aller faire un petit peu le tour de ces nouvelles-là. J'ai trouvé d'autres liens aussi concernant ça, qui sont intéressants. Un mystère plan autour d'un bruit non identifié à Wizerne, une commune du nord de la France. Un bruit strident, puis c'est vrai que c'est vraiment dérangeant, qui fait l'objet de recherches depuis des semaines et qui insupporte la population. Ça fait des semaines qu'ils se demandent ce que c'est. Vous connaissez sans doute les ovnis, mais peut-être pas les BNI, les bruits non identifiés. Les habitants de la commune de Wizerne ont enregistré avec leur téléphone un sifflement lancinant qui leur gâche la vie depuis fin octobre. Hé, on est rendu au mois de février demain. C'est très dérangeant, voire insupportable, parce que quand le sifflement s'arrête, ou encore, on a encore l'impression de l'entendre, nous décrit une riveraine. Et on essaye de trouver la source de ça, et on est incapable. Il y en a qui ont pensé. Les habitants ont soupçonné l'antenne 5G la plus proche, mais l'adjoint au maire qui mène l'enquête la met hors de cause. Donc, on verra bien. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé un lien aussi qui en parle de Spoutnik, un bruit mystérieux d'une commune du Pas-de-Calais donne lieu à toutes les théories. Ça a été publié le 28 janvier, donc hier, ou bien non, il y a deux, trois jours. L'impact, peut-être, de la 5G, épuisé par un sifflement insupportable, tant le jour que la nuit, et dont l'origine reste inconnue, les résidents d'une commune du Pas-de-Calais réclament une enquête pour mettre fin au phénomène. Les habitants de la commune de Wiesern, dans le Pas-de-Calais, sont perturbés par un bruit non identifié, BNI, maintenant, on a les ovnis, là, on a les BNI, et mystérieux, le jour comme la nuit. D'où vient-il? Pourquoi, autant de questions qui restent encore sans réponse, ces pollutions sonores ont déjà été entendues au Maroc, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord? Selon le média, ce son strident, cantonné à certaines rues, est enregistré à de nombreuses reprises depuis la fin octobre. Un conseiller municipal résident dans la zone concerné a rencontré le 24 janvier les habitants indignés et leur a dit n'avoir jamais rien entendu. Toutefois, lorsque le sifflement est apparu, il a indiqué qu'il y a bien un bruit qui dérange. Nicolas Fiolet, astrophysicien responsable du planétarium de la coupole Delpho, a indiqué auprès de ce média, la Voix du Nord, qu'il avait déjà entendu parler de ce BNI à l'échelle planétaire, mais jamais à Wiesern. Pour connaître son origine, il faudrait faire des mesures et des relevés à différents endroits pour retrouver la source, ou du moins, ou de moins, du moins sa direction. Les habitants disent que peut-être l'antenne 5G qui se trouve non loin de là est la cause du problème. L'astrophysicien réfute. Souhaitant se débarrasser de cette nuisance, les citoyens réclament une enquête. Donc, c'est depuis octobre, c'est nouveau. C'est pas comme si le bruit était là depuis le début des temps, où il était apparu en 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1990, 2000. Il est apparu au mois d'octobre. Il me semble que, déjà là, t'élimines beaucoup, beaucoup de possibilités dans tes analyses, tes recherches. Il me semble que ça devrait pas être difficile avec tout l'équipement qu'on a aujourd'hui. On est capable d'aller sur la Lune. On a déployé le plus grand télescope de l'histoire de l'humanité à Noël. On développe les armes militaires les plus sophistiquées, puissantes. On est pas capable de trouver la source d'un bruit. C'est quand même très étonnant. Wow! Vraiment hallucinant. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne somme pas dans la conspiration. J'en parle parce que il me semble que c'est fascinant de savoir que t'as un bruit qui est là depuis octobre, qui est complètement dérangeant en presqu'infernal. En 2022, on ne soit pas capable d'identifier l'origine de ce bruit-là. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas l'identifier, l'origine du bruit? Je pose la question. Mais je ne veux pas sombrer dans le conspirationnisme. Mais des fois, tu te demandes pourquoi ça existe, le conspirationnisme. C'est dans des histoires comme ça où on ne veut peut-être pas te dire la vérité. Je ne le sais pas. Je pose la question. Mais c'est fascinant. Merci à Benetton qui nous a envoyé ce lien-là qui nous fait faire une grande réflexion. Je reviens aujourd'hui avec plein d'affaires. Vous savez quoi? Je veux vous parler du groupe ONS, ce groupe israélien, les fondateurs de cette technologie, ce logiciel espion, Pegasus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous partager qui tournent autour de la technologie, de la biométrie. Ça aussi, c'est très inquiétant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada